Assalamu alaykoum wa rahmatullah, chers yabinotes, j'espère que vous allez bien. Bon, sans plus tarder, on va passer à l'action du poste du lundi soir. Donc la nuit de lundi à mardi. Là, il est un peu... quelle heure là ? Il est minuit trente-trois. Donc, après que la France fasse éliminer, bien évidemment. Bon, on va se remettre d'une rupture, tiens, justement. On va faire le lien. Donc, bonjour, Mia qui a dit... Miaya, pardon, qui a dit... Bonjour. Dans un autre sujet, j'ai parlé d'un homme avec qui je pensais être bien en couple virtuellement depuis neuf mois. Il a brisé quelque chose en moi. J'ai du mal à m'en remettre. En mettant fin à notre relation, j'ai le sentiment d'avoir échoué, à trouver quelqu'un de bien. Je ne sais pas comment gérer cette blessure. J'ai l'impression de trop m'être investi dans cette relation et d'en payer les pots cassés aujourd'hui. Comment se remettre d'une rupture ? Quels sont vos conseils ? Pourquoi ça fait si mal ? Donc, Miaya, en disant bonjour, vu que je vois que tu écris Ahlan, Ahlan, ouais, je vais parler en tant que musulman, malheureusement, parce que pour toi, mais heureusement pour moi, parce que je suis musulman, c'était un couple hors mariage. Donc déjà, rien que ça, Allah Azza wa Jal est enlevé un bien. On est d'accord ? Si tu vas poster sur Yabiadi, c'est que ton couple, sûrement, l'homme avec qui tu parlais, c'était un Marocain, ou alors c'était toi la Maghrébia, mais auquel cas, là, c'est grave, là, quand même, c'est grave. Bon, bref. En tout cas, ça fait si mal, parce que, tout simplement, tu n'as pas obéi à Allah, ta Allah, donc, tout simplement. Ensuite, on va voir les réponses, parce qu'en fait, je ne veux pas vous cacher, avant le match, j'ai pris deux minutes pour voir, et j'ai vu les réponses. Tiens, le pseudo-imam qui a dit, c'est toujours comme ça, avec ce genre de relation, ça fait mal à tout le monde, si tu veux te préserver, évite. Bref, tu n'es pas très clair, en fait, dans ce que tu dis. Sois plus frontal avec ces gens-là, avec les fornicateurs. Sois plus frontal, mec. Je t'appelle mec, je t'appelle plus frère, maintenant, je t'appelle mec, parce que, pour moi, tu es un mec de la street, comme tout le monde. Arrête de te prendre pour l'imam, je te dis. Septime a dit, en le salam, pourquoi tu ne fais que répondre au sujet initié par des femmes ? Très bonne déduction de la part de Septime. Et lui, il a envoyé un lien pélime pour dire qu'en gros, une fois, il a déjà aidé un frère en lui faisant des rappels et tout. Et là, il a dit, pourquoi rire que les femmes ? Pourquoi tu ne conseilles pas les hommes plutôt, vu que tu es un homme ? Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est qu'après, il dit, je viens de te prouver, blablabla. J'ai lu tes dernières interventions et tu conseilles majoritairement les femmes. C'est vrai, tu as raison, frère. Déjà, il conseille les femmes, il ne devrait même pas conseiller les femmes. Il est qui, lui ? Il est leur tuteur légal pour parler avec ces femmes. Il est leur tuteur légal. Si tu joues le pseudo-imam, joue-le jusqu'au bout. Après, il va dire, non, mais dans les statistiques, 33%, c'était les hommes. Il ne faut pas dire que ce n'était aucun homme. Eh, que ce soit 99%, 33% ou 0%, tu as parlé à des femmes, ça veut dire. Donc, arrête, Pelim, arrête de jouer le saint, là. Arrête, sinon, je vais commencer à m'énerver. Je vais sortir tout ce que je sais sur toi. Tu as de la chance que je suis musulman. Wallah, tu as... Enfin, subhanallah. Rabbi Kbir, je n'ai peur que d'Allah. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que je ne veux pas t'afficher. Mais fais attention à toi. Fais attention à toi. Après, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que... Il n'a carrément pas assumé. Il a supprimé des trucs qui s'est passés après. Il y a des choses qui se sont dites après et il les a effacées. Voilà, tu as vu. Bon, dommage, après 17h34, en fait, il y a eu des trucs. Mais bon, là, il a effacé. Il n'a pas assumé. Il a parlé de moi. Mec, tu as parlé de moi sans me citer. Pourquoi tu ne me cites pas déjà ? Et pourquoi tu ne viens pas... Il a dit quoi, en fait ? Le pseudo-imam, dans ce qu'il a supprimé sur ce poste, il a dit... Ouais, je suis sur Discord, mais vous ne venez pas. Mais quel mytho ! Ce mec-là, c'est un mytho. Il m'a bloqué. Il m'a ignoré. Il m'a bloqué. Il a eu peur de moi sur Discord. Il m'a carrément banni de son salon. Je vais vous montrer un truc. Non, parce qu'après, vous allez dire... Zama, je ne sais pas quoi. Eh, regardez ça. Voilà, je prends un autre téléphone. Regardez ça. Eh, je vous montre un... Alors, c'était sur le serveur Discord de Pelim. C'était à l'époque. C'était le 16 mai, tout ça. Du 27 avril au 16 mai, il n'a pas parlé. Regardez. C'était soi-disant pour donner des cours. Un frérot qui s'appelle Ismar, il lui a dit... Attends, je vais aller dessus. Tu vois ? J'ai fait une section rappel. Il a dit Pelim. Mais l'autre, il a dit... Attends, je vais aller dessus. Il n'a même pas répondu. Et après, il dit quoi le 16 mai ? Il dit... Bon, les frères, dites-moi s'il vous plaît, quand vous êtes dispo. Et s'il vous plaît, ne mettez pas un vent. Le mec qui vient de mettre un vent au pseudo Ismar, ce n'est pas un truc de ouf. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui réagit sur son soi-disant serveur où il donne des cours. Soi-disant. Soi-disant. C'est dé-ouf les gens, soi-disant. Et regardez, ça c'est le même serveur mais version laisseur. Et regardez le version laisseur. Il donne des cours. Regardez. LFT. Naïma. Regardez. Lady Di. Lala. Tout ça, vous reconnaissez, c'est les pseudos de Yabila Di. Tous les jours, ça réagit. Tous les jours. Tous les jours. Et il est là, il donne des cours. Espèce de sale mytho, va. Espèce de sale mytho. Arrête. Eh franchement, et vous donnez encore du crédit à ce pseudo-imam. Regardez, Pélim. Le 14 mai, il a dit quoi ? Ouais, sur Discord, comme je prends des cours, je les retransmets. Je les retransmets. Excusez-moi. Il retransmet les cours. Un coup, il a la science. Un coup, c'est un imam. Un coup, c'est un pseudo-imam. Un coup, c'est un shir. Un coup, c'est le mec qui... Non, je retransmets juste des cours. Bon bref. Eh, t'es pas crédible. Et arrête, sérieux. Arrête, arrête. Fin de carrière, là. Arrête. Supprime ton compte sur Yabil a dit. Et arrête de faire le faux, imam. Parce que moi, t'as vu, j'aime pas afficher. Mais si je veux, j'affiche. Tu veux que j'affiche ? Eh, on est tous des hommes. On a tous une libido débordante. Tu veux que je dise, qu'est-ce que t'as fait ? Tu veux que je le dise aux gens ? Si tu veux pas que je le dise, supprime ton compte. William, là, supprime ton compte. C'est tout ce que je te conseille. Supprime ton compte. Sinon, il va t'arriver que... Tu sais pourquoi ? Parce que t'as parlé de moi. Moi, je parle de toi. Et toi, t'oses me dire. Ouais, mais sur Discord, je vous attends tous. Tu m'attends quoi ? Tu m'attends quoi sur Discord ? Tu m'as supprimé. Tu m'as bloqué de Discord. T'as eu peur de moi. Carrément, t'as eu peur de moi. Tu m'as supprimé de ton salon, là, où tu fais des cours soi-disant. Alors que je vous ai montré qu'il en fait pas. C'est juste une couverture. Le salon Discord qu'il a fait, là. Cours pour les frères. C'est une couverture pour dire après aux sœurs. Ouais, je fais aussi des cours aux frères. Ne vous inquiétez pas. Je fais les cours pour les deux sexes. Hein ? Pour les hommes et les femmes. Mais t'es un gros mytho, mec. Tu veux que je leur sorte ? Avec qui t'as demandé le mariage en second... Pour être dans la polygamie ? T'as dit à quelqu'un, Sois ma seconde épouse. Et t'as répondu quoi ? T'as dit, mais la première femme, elle est au blé. T'es même pas mariée avec. Tu dois aller lui faire les papiers. Tu veux que je sorte les noms ou quoi ? Eh, vas-y. Commence pas, pseudo-imam congolais. Commence pas. Parce que moi, je vais finir par parler en Lingala avec toi. Tu vois ? Excusez-moi. Tu vas leur traduire ce que je vais dire. Muntakala. Vas-y, traduis-leur. Ça veut dire quoi ? En Lingala. Et les Lingas... Excusez-moi, mais là, je suis obligé de lui dire ça. Je suis obligé de lui dire ça. Il sait très bien ça veut dire quoi ? Il sait très bien. Et il sait très bien, c'est pas un vrai congolais. Les vrais congolais, c'est des vrais rjals. Rjals, oui. Parce que toi, j'ai déjà vu, t'as dit les rajels. Rajel, c'est au singulier, frère. Au pluriel. Même, pourquoi je t'appelle, frère ? C'est rjals. Et combien de fois tu fais des fautes ? Tu sais même pas parler l'arabe, frère. Eh, c'est un truc de ouf. Tu sais même pas parler l'arabe. Oh là ! Arrête, 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 arrête. Arrête, Pélim, arrête. S'il te plaît, mets-toi une fin de carrière. Mais, je sais pas, tu vois. Le mec, il disait, j'adore. J'adore le forum. Mais, tu demandes à n'importe quel arabophone, il va te dire, star for Allah. On dit pas, j'adore. On dit que pour Allah. Parce que, j'adore, comment on pourrait traduire ça en arabe ? Achak. Achak, ouais, voilà. Achak, si vous voulez. Ou alors, bon, moi, je dis, ohibu Allah. Ohibu Allah, si vous préférez. C'est l'adoration d'Allah. Ohibu Allah. Et lui, il a dit, ohibu le forum, il a dit, star for Allah. Eh, franchement, Pélim, j'ai même pas envie de parler avec toi en arabe. Tu connais rien. Et tu fais le pseudo imam avec tes copiers collés. Eh, vas-y, c'est bon. Faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes. Je commence à en avoir marre. Continue comme ça, tu vas voir. Moi, c'est pas des menaces. C'est réel. Tu sais très bien, c'est réel. C'est réel. Et toi, tu fais le colonel réel. Le mec, vas-y, va danser une dombolo, là. Arrête de... Arrête, sérieux. Arrête, arrête, arrête. Arrête de faire l'imam. Je sais même pas si tu sais dire alawakbar, alawakbar, ashadu ala ilaha illallah. Je sais même pas si tu sais faire la danne. Et tu veux faire le pseudo imam. Eh, vas-y, tu vas me traduire en français. Et sans tricher, tu vas me traduire la danne. Tu vas l'écrire en arabe et tu vas me le traduire en français. C'est le minimum que tu peux faire. Pseudo imam. Eh, franchement. Et après, il dit quoi ? Il dit... Il a dit, j'ai le cœur malade. Il a dit à un autre, là, qu'il appelle Mr. J. D'ailleurs, il a supprimé les réponses de Mr. J. Il dit aussi qu'il a le cœur malade. Mais quel cœur malade ? C'est qui qui échange avec les sœurs ? Qui détourne les sœurs ? C'est moi ou c'est toi ? C'est qui qui est même pas marié, là, qui doit aller en Algérie faire les papiers ? C'est pas toi qui doit aller faire les papiers ? Tu dois aller faire les papiers pour une femme. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Tu me parles de cœur malade, après ? C'est qui qui est malade entre nous deux ? Subhanallah. Eh, Wallah, frérot. Je sais même pas pourquoi je t'appelle encore frère. Parce que je me dis, il y a encore peut-être une petite... Eh, vas-y, j'ai même pas... Vas-y, je vais dire en français. La croyance. Il y en a peut-être un petit peu encore en toi. Mais franchement, arrête, arrête, arrête. Là, tu joues avec la religion. La religion, c'est pas un jeu, sache-le. Et c'est pas une course. C'est pas une course, la religion. C'est un sprint. C'est ça que tu veux dire ? Non, c'est une course de fond. Excusez-moi, je veux dire, c'est pas un sprint, la religion. C'est une course de fond. Eh, je vous dis, moi, je fais aucun montage vidéo. Il n'y a pas de montage, genre, à coupure de ça ou ça. Moi, je vous parle comme je parle dans la vraie vie. Et lui, comme je vous le dis, je l'ai au téléphone. Le mec, il a fallu que je mette les enceintes Bluetooth de la voiture. Et encore, je l'entendais mal. Je lui dis, je ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît ? Ça, c'était il y a deux mois qu'on s'est expliqué pour un truc. Et le mec, il continue. Il continue. Il continue à dire, ouais, moi, je vous mets tout ça à l'amende sur Discord. Il l'a dit tout à l'heure sur le post. Il l'a supprimé parce qu'il n'assume pas. Pourquoi ? Parce qu'on a dû lui faire la remarque. On a dû lui dire, Pélim, s'il te plaît, je t'ai entendu de vive voix. Je ne crois pas que tu fais le poids face à n'importe qui sur le forum. Il y a quelqu'un qui a dû lui dire ça, il a dû supprimer. Subhanallah. Arrête, Pélim. Arrête, sérieux. Arrête. Et arrête de demander aux femmes mariées qu'elles soient ta deuxième femme. Arrête. Arrête de leur demander. Elles sont mariées, elles ont un enfant. Et tu leur dis, ouais, t'inquiète, je vais t'aider à divorcer de l'autre et tu vas être ma seconde épouse. Il n'a même pas la première épouse. Tu n'es même pas mariée avec. Tu ne l'as même pas prévenue que tu cherches une deuxième épouse. Star for Allah. Je sais, tu vas me sortir la fatwa qui dit qu'il n'a pas besoin de prévenir sa première épouse pour en chercher une deuxième. Mais tu n'es même pas mariée avec la première. Même le Torbat, tu ne sais même pas c'est quoi ? Torbat, tu ne sais même pas c'est quoi ? Torbat, c'est dans le religieux, je ne sais pas comment dire en français. Mais bon, la fatwa, on va dire la fatwa, même ça, tu ne l'as pas faite. Et tu te dis, j'ai déjà une première épouse. La halawana, quoi est-elle habille là ? Eh, remets-toi en question. Remets-toi en question, pseudo-imam. Vas-y, sur ce, je pense que je vais, c'est si je continue, je vais débiter jusqu'à le matin avec lui. Vas-y, lui qui ne sait même pas parler là. Vas-y, bon, sur ce, bonne soirée, portez-vous bien et faites très attention à ceux qui jouent à la religion. Vous savez, ceux qui vous draguent avec des hadiths, faites très attention à eux, je vous dis très clairement, les sœurs, éloignez-vous de ce genre de personnes. Ça, c'est des gens, ils jouent avec la religion. Les vrais religieux, ils ne vont pas parler blablabla ou écrire. Ils vont faire les actes et ils ne vont pas écrire. Lui, il ne fait que écrire. Il ne sait même pas parler. Demandez-lui de lire ce qu'il écrit en arabe ou donnez-lui un truc en arabe à lire, il ne va même pas le savoir. Et il va dire, moi, je suis étudiant en sciences. Le hylme, tu ne sais même pas l'écrire, le mot le hylme. Tu ne sais même pas l'écrire. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Et tu joues le musulman, tu joues le pseudo-imam. Yé, 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 Eh, sinon, on dit Yabberdi. Mais bon, là, je vais dire, Pélim, Eh, William, franchement, je ne sais plus quoi faire avec toi. Je ne sais plus quoi faire. Bon, sur ce, les Yabinaut, bonne soirée. Et à une prochaine, Inchallah, pour une nouvelle vidéo. Allez, Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501